Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait la démo du drone Ghost VR avec casque de réalité virtuelle 3D. Proposé par la marque IR Drone, le Ghost VR est adapté pour les ados à partir de 14 ans. Drone nouvelle génération, il est équipé d'une caméra permettant de retransmettre en direct les images filmées sur un smartphone compatible iOS ou Android ou encore de découvrir la vidéo en temps réel et en 3D grâce au casque VR. Le pack inclut un drone, une télécommande, un casque de réalité virtuelle, une batterie lithium 3,7V, un câble USB pour le chargement ainsi que 4 pales supplémentaires. 4 piles AA non fournies sont nécessaires pour la télécommande. Avant toute utilisation, le drone doit être chargé. Pour ce faire, il suffit de relier la batterie au câble USB puis de brancher ce câble à un adaptateur secteur. Lorsque la batterie est pleine, la LED du chargeur devient rouge. Il faut compter environ 35 minutes de chargement pour 10-15 minutes de temps de vol. Il est conseillé d'utiliser le drone dans des conditions météo favorables, c'est-à-dire avec du soleil et peu de vent. Avant le décollage, une procédure d'initialisation est à suivre. Après avoir branché la batterie et allumé le drone, il faut le poser sur le sol. Les LED se mettent à clignoter. On descend la manette des gaz de la télécommande, puis on allume la télécommande et la LED clignote. On attend environ 2 secondes, puis on monte et on descend à fond le joystick des gaz, ce qui va permettre au drone d'être prêt à décoller. Lorsque la télécommande et le drone sont appairés, les LED ne clignotent plus. Il est possible de piloter le drone de 3 façons différentes, avec la télécommande, avec un smartphone, ou encore avec la télécommande en intégrant le smartphone au casque VR. Pour la télécommande, des instructions de pilotage sont notifiées sur le manuel. La manette de gauche permet de décoller si elle est dirigée vers le haut et permet d'atterrir si elle est dirigée vers le bas. Si on la positionne vers la droite ou vers la gauche, le drone se met à tourner sur lui-même vers la droite ou la gauche. La manette de droite sert à avancer, reculer, aller à droite ou à gauche. Pour piloter le drone avec le smartphone, nous utilisons le support inclus. Après avoir installé l'application IR Drone VR, nous cherchons le nouveau signal Wi-Fi correspondant à Helic Max et nous l'activons. L'application peut ensuite être démarrée en appuyant sur Start. La connexion se fait également en montant et en descendant la manette des gaz. Il suffit ensuite d'appuyer sur Start pour démarrer les moteurs. L'écran du smartphone devient alors un véritable écran de navigation. Grâce à l'appli, il est possible de retrouver les photos et vidéos prises durant le vol. Enfin, le pilotage du drone peut s'effectuer en utilisant la télécommande, le smartphone ainsi que le casque de réalité virtuelle. Pour utiliser cette fonction, il faut déconnecter le Wi-Fi auparavant activé sur le téléphone, connecter la télécommande avec le drone, puis réactiver le Wi-Fi. Le smartphone doit être placé au centre du casque afin que les deux images soient correctement réparties lors de la lecture. Il faut bien penser à utiliser le mode VR glacis de l'application. Pour avoir le meilleur rendu possible, il faut ajuster l'écartement entre les deux yeux ainsi que la distance focale en fonction de sa vue. Il est aussi possible de régler l'élastique du maintien du casque. L'expérience 3D peut alors commencer, les mains pilotent la télécommande et l'image est retransmise en direct sur le smartphone. L'accueil de son states trop haut, Sous-titrage ST' 501 ... Si vous êtes intéressé par le drone Ghost VR, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager nos démos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tu me sens très si bien. Il est. Ah oui, c'est ça que je m'étais trompée. Attends. Merde. Et voilà. Ça enregistre là ? Enfraîte-moi. Bah oui.